Aujourd'hui je vous propose de parler aloe vera. J'ai trouvé cette belle feuille dans ma boutique bio et je me suis dit que ça serait intéressant de voir comment on récolte le gel de la feuille. Vous allez voir c'est hyper simple mais c'est toujours mieux de le voir en vidéo. N'hésitez pas à aller sur le blog là j'y parlerai de tous les bienfaits de l'aloe vera et je vous préparez votre jus d'aloe vera. C'est tout simple il vous faut votre feuille et un bon couteau à la mise idéalement et je vous conseille également de prendre un peu de citron qui va servir de conservateur pour votre gel une fois que vous l'aurez mis au frigo. Alors du coup pour commencer vous coupez l'aloe est vraiment à la base. Vous allez voir il y a un petit liquide qui s'écoule et en fait c'est vraiment ce qui donne l'amertume à la plante. Du coup ce que je vous conseille de faire c'est de couper plusieurs morceaux que vous mettrez ensuite dans l'eau. Alors moi j'ai un petit bocal mais en fait j'en ai d'autres derrière pour mettre pour mettre le reste des feuilles. Hop voilà et en fait vous allez mettre les petits les bouts d'aloe vera dans l'eau afin que ce liquide s'écoule et ça va enlever en fait toute l'amertume de la plante. Je vous conseille également avant de les mettre dans l'eau de couper les petites épines qu'il y a sur les côtés comme ça ça évitera de vous péquer ou de vous blesser quand vous préparez votre gel d'aloe vera. Donc voilà écoutez il suffit juste ensuite de laisser tremper les morceaux une petite heure dans l'eau afin que tout le liquide s'écoule et ensuite vous pourrez récolter la chair de votre aloe vera. Du coup au bout d'une heure vous avez l'eau qui a jauni. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. En fait normalement ça ne va pas mal. C'est l'aloe en fait c'est cette substance jaune qui s'est écoulée de l'aloe vera et c'est en fait ça qui donne l'amertume au gel. Donc maintenant qu'il est éliminé il ne reste plus qu'à sortir vos tronçons d'aloe vera de l'eau. Et ensuite avec un couteau vous allez couper voilà au plus près de la peau de l'aloe. Il faut vraiment ne garder que le gel. Comme ça et vous faites pareil du coup de l'autre côté. Vous pouvez également racler avec une petite cuillère mais je trouve que c'est plus facile quand vous utilisez un couteau. Donc prenez soin à enlever toutes les parties vertes du gel. Il ne faut vraiment pas qu'il reste de la feuille dessus. Il faut vraiment que ce soit que la partie transparente. Vous voyez il en reste un petit peu ici. Je vais m'enlever. Voilà. Et surtout ne jetez pas les feuilles. En fait les feuilles qui vous restent parce que vous pouvez les utiliser pour la peau. Elles sont hyper bonnes du coup. Vous pouvez vous le passer par exemple juste sur le visage le soir. sans mettre de crème et rien. Bien sûr après avoir nettoyé votre visage. Et vous pouvez les conserver au frigo. Normalement ce que je fais c'est que je les garde les unes comme ça sur les autres. Hop. Et je les mets un peu en sandwich. Et je les mets dans un petit Tupperware et je les garde une petite semaine au frigo. Et voici. Voilà. Nous voilà avec du coup plein de morceaux de gel d'aloe vera. Je vous propose du coup de se retrouver sur le blog où je vous donnerai des recettes pour les incorporables au jus. Et également quelques astuces pour les utiliser en beauté. A très vite.